Bonsoir! C'est PL Gloutier et un monsieur un peu bizarre en train de crasher! Oulala, ça c'est bizarre! Êtes-vous capable de deviner où je suis? Si vous avez déjà deviné, allez l'écrire dans les commentaires. Dans quelle ville est-ce que je me trouve? Et si vous n'avez pas deviné, je vais vous le dire tout de suite. Je suis à Chicago. J'ai été invité cette semaine avec Emma qui est là, Emma Bossé. Hello! Y'a Eve Martel qui est là! Et puis, plus tard dans le blog, vous allez voir, il y a aussi Kevin et Andrew de Gaboom Film. Le joke de papa qui se sont joints au voyage. On passe 5 jours aussi, on fait plein d'activités. Ce matin, on a fait le tour du parc Millennium. On a pris fin d'affaires intéressantes à propos de ce parc, de sa construction et compagnie. Puis, on a un calendrier complet d'activités. Fait que je pense qu'on devrait s'amuser comme des petits fous! Oh, mon daddy a arrêté de crasher! Et reconnaissez-vous, cette YouTubeuse en train de faire une story! Bonsoir! On dirait que j'ai l'air d'avoir le gros bourrelet, mais c'est ma pochette banane. C'est ma banane! C'est maintenant l'heure du lunch. Regardez-moi mon cocktail aux fraises. Ça a l'air trop bon. C'est à la vodka, à l'hibiscus, puis il y a plein d'habitat. Mon Dieu, ça a l'air délicieux. Alors, j'ai pris la salade de homard. Et moi, je m'attendais à voir un peu comme ce qu'on retrouve dans une guédille au homard. Mais finalement, c'est une salade sur un homard! On vient de finir de manger notre petit lunch et on est en train de geler à l'intérieur. Il y a l'air climatisé, puis c'est tellement une belle journée à Chicago qu'on avait hâte de sortir à l'extérieur. Et j'ai remis mes grosses lunettes. Je vais vous montrer ce que ça donne. On dirait que ça change les couleurs comme si j'avais de façon permanente un filtre Instagram d'en face. J'essaie de vous montrer ça. C'est les couleurs que moi je vois. C'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est-tu pas beau? Vrai version lunettes. En revenant ici, je ne sais pas pourquoi j'avais oublié mon tube de dentifrice dans mon bagage à main. Et il y avait 70 millilitres de trop, ce qui fait que la sécurité de l'aéroport m'a confisqué. Ma pâte à dents. En ce moment, j'ai mauvaise haleine. Puis là, je vais aller m'en acheter. Ça fait que c'est ça mon gros après-médage Chicago. Je m'en vais m'acheter de la pâte à dents. Ben regardez ça si c'est parfait. Une toute 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 petite pâte à dents. Toute petite. Regarde ça comment tu cloues! C'est ton mec qui cloues! Regarde ça la couleur de l'eau, comment c'est intense. Une belle eau émeraude. Ça donne envie d'aller faire un tour de kayak. Rappelez-vous, c'est là qu'on est à l'hôtel la dernière fois, juste en face de la... La tour! Ben, et où? Et là? La tour compilala! Retour à l'hôtel. On prend une petite pause avant de poursuivre la soirée. On a un truc prévu à 16h. Un genre de happy hour avec les gens de Choose Chicago. Puis, avant de m'installer et de faire le bordel dans ma chambre d'hôtel, j'ai fait un genre de petit room tour. Alors, voici de quoi valoir ma chambre avant que je fasse traîner toutes mes cochonneries. Petit room tour de cette chambre d'hôtel au 22ème étage! Ça c'est beaucoup d'étages! Et là, est-ce qu'il y a de vue? Est-ce qu'il y a de vue? Est-ce qu'il y a de vue? Il y a la meilleure vue depuis longtemps dans une chambre d'hôtel. Oh my god! J'adore! Il y a même une petite piscine pour les gens qui veulent se saucer. On est vraiment au 22ème étage. Ici, c'est quand même haut. Je vais vous faire faire le tour. Je vais vous faire faire le tour! Ça se dit-tu? J'ai-tu dit faire une fois trop? Je vais vous faire visiter mon appartement parce que c'est vraiment un appart. C'est pas juste une chambre d'hôtel. J'ai la petite section bureau juste ici. J'adore que tout est genre en corduroy velours. Très feutré. Il y a un écran de télé. J'ai aussi un miroir comme si j'étais dans un film de skate. Ici, il y a la salle de pain. Et il y a ce lit qui me semble ma poitre est confortable. C'est vraiment une belle chambre d'hôtel. J'adore. J'ai comme un petit feeling condo genre qu'on a dedans. Love it! Alors, voilà. C'était le petit road tour de retour au vlog. Ah ben, regardez ça. Kick it down Chicago. Regardez ça. Kick it down Chicago. C'est une première apparition dans le vlog. Oh, oui. No sweat? Ben oui, parce que hier, j'ai fait des stories. J'ai pas fait les vlogs. Fait dis allo vlog. Hello. On a chaud. Comment fuck est-ce qu'il y a une sortie? Ah, mais c'est trop bizarre. C'est ça. Depuis qu'on est arrivés, on est toutes la gang ensemble. Sauf ce matin où on était séparés. Mais vu que j'ai pas vlogué, c'est comme si c'était une première rencontre. Oula. Fait là, on est dans le lobby de... Ben, le bar de l'hôtel en fait. Pis on te dit des petits cocktails. Emma s'est mis des rallonges. Ouiiii! Merallonges.com Ah, pourquoi? C'est quoi Rallonges.com? Tu as commandé ça là? C'est les meilleurs. Vlog update, je suis passé à un deuxième petit cocktail. Et là, on visite des chambres dans l'hôtel. On se promène pour découvrir dans le fond ce qu'on peut louer quand on veut dormir à l'hôtel ici. Pis là, ils nous ont emmenés sur la terrasse qu'ils appellent le skydeck. C'est quoi que tu fais? Oh! C'est parfait ça, Kevin. Quand t'es dans mes vlogs, j'ai plus de likes. Fait voilà, je vais vous montrer la vue ici. C'est superbe. C'est tellement beau à Chicago là. Les gratu-ciels sont incroyables. Bon là, c'est peut-être moins beau parce que la ventilation. Mais ils ont comme un genre de jardin aussi qu'ils utilisent pour certains trucs dans la cuisine. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. C'est comme des fines herbes. Fait que voilà! Je vais vous montrer un peu là. Ben écoute, ça a l'air tellement haut de ce côté-là. Ça, c'est l'hôtel. Le mini Chicago. Ma chambre est au 22e étage. Comme je vous disais dans mon petit room tour. Oh! Changement de costume. J'ai mis ma chemise pour passer inaperçu à Chicago. Et là, on est chez Joe's qui est un restaurant. Je vais vous montrer le cas à l'air. Ça a l'air de ça. C'est quand même un restaurant chic. C'est comme des steakhouse, mais aussi beaucoup de fruits de mer et tout et tout. Kevin, quelles sont tes impressions? Et là, on s'arrête à commander la chose la plus chère au menu! La dernière fois, on a pris le steak à 150$. Puis, il m'en parle encore. Ah oui, je me suis coupé le doigt en essayant d'ouvrir une bière. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous avez manqué. Kevin et moi, on a partagé notre lit aujourd'hui. Bon, on peut dire ça comme ça. On va dire aussi qu'on est parmi les célibateurs du groupe. Il y a Eve aussi qui est célibataire. Mais tous les deux, on a Tinder. Et c'est le match, j'ai expliqué comment ça se passe à Chicago. Je ne sais pas là. Alors, c'est une que j'ai matché avec. Puis, tout ce qu'elle m'a dit, c'est... Ouais, de toute façon, je ne pourrais pas sortir parce que... I got very limited time and a broken leg. Ça va donc bien mal sa vie. Je veux dire que moi, j'ai quand même plus de match à Chicago que j'en ai à Montréal. Ça se pourrait que je ne revienne jamais chez moi. Je pense que tu es de la viande prêche. Les barques à Chicago, ils n'ont jamais pu ça. J'adore comment tu parles de moi. Oui. Tu es de la viande prêche. Hello! Cheers! La gagne! Je n'ai jamais eu autant d'amis. Je voulais me dire quelque chose. Regardez les petits fourchers! On est trop fous! Le spectacle du manger commence. J'ai eu mon entrée. C'est un tartare de thon. Puis, eux autres ont pris les calmars fris. Hum, hum, hum. Encore de la nourriture. Ça, ce sont nos accompagnements. Moi, j'ai pris des brocolini parce qu'on dirait que dans ce voyage-ci, je ne mange pas assez de légumes. Là, je suis un peu surpris parce que je pensais que je allais avoir une montagne de crabes comme Emma et Eve. Mais j'ai des pinces. Fait que c'est ça que je veux manger. Je ne sais pas comment faire, mais ils ont comme un peu déjà craqué pour nous. Fait que ça devrait être délicieux. Aussi, au niveau du vin, je viens de commander un verre de Chablis. Est-ce qu'il y a des amateurs de Chablis dans la salle? C'est la deuxième journée à Chicago. Je suis en train de développer une passion pour espionner chez mes voisins. Ça ne doit pas être le bonheur d'avoir une terrasse de même au centre-ville sur le toit d'un centre commercial. Ils sont au 20e étage et ils ont leur petite cour privée. Je n'y pas ça pantoute. Et j'ai enfilé ma tenue tropicale sauvage pour la journée d'activité d'aujourd'hui. Et puis, pour ceux qui veulent savoir, est-ce que je pointe plus à Chicago? Est-ce que j'ai eu des Tinder dates hier soir? Je peux vous dire que de manger autant qu'on mange dans un voyage, c'est vraiment pas bon pour la Tinder game. J'étais arrivé ici, j'étais comme, oh my god, je vais exploser. J'étais dans un coma alimentaire de ma journée d'hier. Ce qui fait qu'à genre 10h45, je dormais comme un bébé. C'est pour ça que je suis encore sédubataire. Je mange trop. Bienvenue dans le party bus. Woup, woup, woup. Le party. C'est incroyable, il y a Eve qui est là. Bon matin. Bon matin. Est-ce que vous avez faim, la gang? Oui, quand même. T'as faim? Bien, je n'ai pas mangé ce matin. Oui, moi je viens de manger un bol smoothie bowl. Vous pouvez aller le voir sur Instagram, j'ai mis une photo. Pour vous rappeler qu'il est important de manger ces 5 portions de fruits et légumes. Je pense que j'ai oublié ma café. Tous les jours, 5 à 10. Oui, c'est ça. Et moi je compte les raisins dans le vin là-dedans. Fait que là, on s'en va faire notre visite, devinez de quoi? On s'en va faire un tour gourmand du Chinatown. Ça fait qu'on s'en va encore manger du manger. Je vais exploser avant la fin de ce périple. On a plein d'activités le fun qui sont prévues. On s'en va aussi faire un tour de bateau. Il y a comme le water taxi ici. Puis plus tard, j'étais vraiment excité pour ça quand j'ai vu qu'on avait ça dans l'itinéraire. Si vous avez vu mes premiers vlogs à Chicago l'année dernière, vous vous souvenez qu'on était allé faire un tour d'hélicoptère. On y retourne! On est bac! Fait qu'on va aller... On fait ça dans le mauvais ordre. Il faudrait manger après l'hélicoptère parce qu'il nous pèse avant d'embarquer pour savoir le poids de tous. Nous l'en avons avant. Mauvaise idée. Ah oui? On avait avant. J'ai jamais envoyé mon poids. Ah oui, j'aurais besoin de faire une mise à chaud. Ouh! Alors, on est au premier restaurant qui s'appelle le Triple Crown. On va manger des dipsums. Et on est avec un guide qui nous explique tout ça, comment ça se passe. Et moi, je suis bien excité parce qu'au milieu, il y a un Lady Susan. Pour que c'est tout ça? Lazy Susan. J'ai-tu dit Lady? Oh, Lady Lady. Lazy Lady Susan. Donc, je vais vous montrer qui est avec nous autour de la table. Il y en a qui ne veulent pas être dans une vidéo. C'est tellement très concentré. Ouh! C'est super! Je ne peux pas décrire c'est quoi. Il y a des patates là-dedans, hein? Patates et tarots. Je ne sais pas c'est quoi. Ah! Et du porc. On se déplace vers le prochain restaurant pour manger du manger. Fait que là, on essaie ça qui est comme un truc avec du melon à l'intérieur. Je ne peux pas dire que je suis super fan. C'est comme un genre de petit gâteau, mais pas sucré. C'est un truc. Ah, ça rejase. C'est un truc. 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 Ah! Là, j'ai fait le salive. Ah! Mais ça serait bon avec moi. C'est un truc. Vous pouvez vous croire encore la nourriture. Oh! J'avais pris ce que je pensais être des caramels dans la chambre d'hôtel en me disant J'ai fait une petite banane qui était pleine de chocolat. Il en reste encore après mon itinéraire. J'ai fait mon petit ménage et là, je blague que c'est mon papier de toilette zéro déchet Que je pleine avec moi en voyage. Hum! Ça, ça donne faim. Ah! J'ai plus d'internet. Ah! Elle m'a est après péter sa coche parce qu'elle a pas de réseau. Profite de la nature. Décroche un peu le plein air. Wow! C'est vraiment beau. C'est magnifique. Croyez-le ou non, je commence à avoir un petit creux. C'est pas normal. Ça doit faire une heure qu'on m'a pas donné à manger. Là, on vient d'arriver à l'endroit pour faire le tour d'hélicoptères. Puis, j'en ai profité pour aller magasiner. Je me suis changé aussi. Il faisait tellement chaud que j'avais besoin de vêtements neufs pour me sentir plus fraîche. J'avais envie d'une petite casquette. Ça fait, je suis allé au H&M. Connaissez-vous? La Bréa? La Bréa? Je ne sais pas c'est quoi. J'espère que c'est rien de controversé. Bon, ça va faire le tour d'hélicoptères. Je suis vraiment excité. Emma et moi, on connaît très bien comment ça fonctionne. Parce qu'on l'avait fait la dernière fois. Puis, il n'était pas question qu'on demande d'enlever ça de notre itinéraire. C'était tellement le fun. Puis, en plus, on le fait comme à l'heure du souper. Ça devrait être magnifique. C'est genre de magic hour. OK, ça va être notre tour de faire le tour d'hélicoptères. Puis, moi et Emma, on est assis en avant cette année. C'est parti. Wooo! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La soirée continue. Je suis en train de me remettre de mon tour d'hélicoptères et surtout de ma rencontre avec Clay. Vous avez vu, je viens de lui écrire. On est maintenant amis sur Instagram et mon cœur bat pour lui. Alors, on verra d'ici la fin de ce vlog. J'ai des nouvelles de Clay. Depuis le temps en plus que je le dis dans les vidéos, que mon but dans la vie, c'est de tomber en amour avec un pilote. Je pense que je n'ai jamais été aussi près de mon but. Là, on est rendu à Navy Pier. C'est l'endroit où il y a la grande roue. C'est vraiment un peu comme le cœur touristique. Un peu comme le vieux port à Montréal. C'est vraiment un lieu où il y a plein d'attractions et compagnies. Et là, on est au bord de l'eau. C'est fantastique. Puis, il y a un peu d'artifice ce soir. Ça fait qu'on va être aux premières loges pour voir ça. OK. Regardez la vue qu'on a d'ici. À quel point c'est beau. C'est presque aussi beau que Clay. Il faudrait vraiment que je décroche de Clay. Ça a l'air comme s'il faisait full clair, mais vraiment pas. C'est tellement bizarre. C'est tellement bizarre. Oh, les arages. Il y a des éclairs au loin. Vous savez c'est quoi les éclairs? C'est l'électricité qui passe entre moi et Clay. Kevin, il est à bout. Ça fait genre tout le tour d'autobus pour se rendre ici et que j'y parle de Clay. J'espère que vous avez aimé cette première partie de mon voyage à Chicago. Pour ceux qui veulent savoir, j'ai toujours pas eu de nouvelles de Clay. Est-ce que t'es aussi déçu que moi? Oui. C'est pas grave. Mon voyage n'est pas terminé. Peut-être que Clay il faut m'écrire dans les prochains jours. Oui, j'aime ça ton attitude. Le verre à moitié plein. Il y a Eve et Andrew. Vous pouvez vous voir? Ils ont encore faim. Ils ont commandé de la nourriture. Ça fait 20 minutes qu'on attend leur commande. Mais ils ont encore faim. Moi, je n'ai plus faim. Et puis, je vais terminer en disant merci à Choo Chicago qui nous reçoit comme des rois. Vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. C'est comme juste fou le traitement qu'on a ici. Alors, merci de nous avoir invités, d'avoir pensé à nous. Est-ce que tu aimais ta première partie de voyage? Oui, c'est fou le fun. Oui, c'est fou le fun. Oui, on est vraiment gâté. Ça n'a pas d'allure. Merci pour ça. Si vous avez envie, laissez un commentaire. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de cette première partie. Et puis, restez abonné à ma chaîne parce qu'il reste encore deux jours. Puis, oh oui, spoiler, on s'en va faire du paddleboard lundi. Oh my god, ils ont reçu leur commande. Plein de nourriture. Fait que bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. OK, salut.